et bien salut tout le monde c'est Flo j'espère que vous avez la forme donc aujourd'hui on va commander de nouveau un pc cette fois ci sur le site memory pc le but c'est vraiment de partager une expérience client de a à z c'est à dire que premièrement on va visiter le site voir les prises qui est bien pas bien deuxièmement je vais commander bien sûr un pc on va partager ensemble on va voir les moyens de paiement on va voir également la facilité de paiement donc voilà on va voir si c'est bien ou pas si c'est rapide créer un compte client etc ensuite on va analyser le temps livraison c'est un peu ce qu'on avait fait pour du barreau et on fera d'autres marques également donc le délai de livraison on va le déballer etc voir s'il fonctionne bien voir s'il ya zéro problème donc le but voilà c'est de partager vraiment une expérience client je mettrais bien sûr au moment de la sortie de la vidéo en tous les pc que je recommande sur le site memory pc tout ce que je trouve les plus pertinents donc n'hésitez pas à regarder la description donc on va faire bien sûr le tour ensemble pour commencer donc page d'accueil ici premièrement voilà c'est très simple c'est un site allemand sur google etc on peut traduire sans problème donc ici moi j'ai déjà commandé deux fois mais bon c'est vraiment bien de partager ensemble cette expérience j'ai déjà repéré un pc que je vais acheter ça va sûrement celui ci il ya pas mal de choses à faire il ya deux gros onglets sur le site qui sont intéressants c'est les pc gaming ici qu'on va voir tout de suite après et tout de suite à droite qui est vraiment des fois très intéressant chez mémorer pc c'est ici off fruits kits donc on va traduire regarder traduire en français donc c'est les kits évolutions kit de mise à niveau tout simplement voilà c'est un endroit qui peut être pas mal à surveiller parce que des fois il ya des kits évolution qui sont vraiment bien notamment et des kits avec carte graphique ici ils vendent pas de composants au détail on m'a déjà demandé donc voilà il ya des kits évolution c'est parfois correct des fois il ya des bonnes affaires à faire et on peut partir sur un kit évolution et se prendre le maximum de composants pour avoir presque un pc hors boîtier souvent donc il manque juste que le boîtier souvent et après je vous conseille d'acheter en dehors le stockage également donc c'est un peu cher mais on va partir sur ce kit là par exemple donc voilà un kit avec une carte mère un processeur avec une gtx 1660 super que j'ai déjà présenté en vidéo bon plan faut juste mettre ici configurer et commander et donc voilà l'avantage c'est que vous pourrez rajouter alimentation changer la carte mère s'il vous plaît pas mais celle ci par exemple est bien changer de processeur évolué mettre de la ram et c'est pas spécialement fou c'est vrai qu'il ya des bons plans notamment qu'on retrouve chez amazon etc à bon prix n'hésitez pas d'ailleurs à voir mes vidéos bon plan où mon site à propos ajouté du stockage c'est pas top après gtx 1660 on peut modifier prendre des rtx 2060 super etc voilà c'est possible de partir sur un kit évolution mais nous ce qui nous intéresse on va retourner à l'accueil qui nous intéresse nous ces ordinateurs de jeu donc gaming pc donc on clique dessus on va faire le tour des configurations parce qu'on va commander un pc tout de suite après mais je sais déjà lequel que je vais commander donc voilà ce qu'on regarde déjà donc ils mettent les trois pc les plus vendus ici donc il ya des pc avec et sans windows on va regarder l'option windows qui est vraiment pas trop cher je trouve donc pc du moins cher au plus cher déjà c'est classé il n'y a rien à faire on voit beaucoup de boîtiers ici de la marque et euro cool le silon alors des fois pour un pc on va dire à 500 euros ça peut se comprendre mais vous allez voir qu'il ya des pc à 1500 euros avec ce boîtier ça se comprend pas mais bien sûr par chance on peut changer sans problème donc dans la trade game ce sont des apu il ya du 5600 g je vous conseille de mettre ses gigas par exemple sur celui ci je vous montre un petit truc ici le ryzen 7 4700 s vous connaissez peut-être pas on va faire un zoom dessus donc voilà 4700 s qu'est ce que c'est c'est le processeur qui a par exemple dans la playstation 5 sans la partie graphique donc voilà c'est un processeur 8 coeurs avec une fréquence très très basse et 16 gigas en tout en gdd r6 qui sont directement soudés voilà c'est pas mal mais seulement les cartes graphiques maximum compatibles gtx 1050 ti c'est pas fou mais ça reste un processeur 8 coeurs relativement performant donc voilà c'était pour vous expliquer ce que c'était le ryzen 7 4700 s mais nous ce qui nous intéresse c'est des pc un peu supérieur on va dire notamment gtx 1650 c'est un peu cher vous avez vu pour 800 euros c'est un peu cher 800 euros gtx 1050 ti 789 euros gtx 1660 super c'est un poil cher également vous avez vu il ya toujours beaucoup les mêmes boîtiers donc les boîtiers ici soit l'aéro cool soit leur propre boîtier ici je préfère d'ailleurs celui ci donc oui et des pc avec rx 6600 notamment ici il n'y a pas de windows il ya pas mal d'évolution à faire donc ça reste correct vaut mieux une rx 6600 par exemple que gtx 1660 super qu'est ce qu'il ya d'autre voilà gtx 1660 ti je trouve que c'est un petit peu cher donc 1660 ti c'est trop cher donc voilà c'est trop cher voilà ce pc là c'est celui ci qui m'intéressait mais 1049 euros donc c'est un peu dommage un peu bizarre donc les prix fluctuent tout doucement ça dépend bien sûr des périodes de l'année autrement il ya celui ci avec rx 6600 avec windows 10 1149 euros c'est un peu cher aussi donc voilà les prix sont un petit peu chers les prix ont pas mal augmenté ou sur les pc qui sont assemblés on arrive à trouver quand même des offres correctes mais il faut bien faire attention moi ce que je conseille dans les 1000 1200 euros ce sont par exemple les rx 6600 des fois des rx 6600 xt donc celui ci est pas trop mal donc je vais le mettre de côté 1179 euros par exemple je vais mettre celui ci de côté j'avais dit avec la 2060 super 6600 xt c'est vraiment pas mal à 1249 euros ici on va cliquer celui ci je vais regarder également celui ci après je vais me décider de toute façon quand on monte un petit peu en prix à des pc avec rtx 3060 6600 xt de toute façon c'est les prix du moment on va dire rien d'exceptionnel pour le moment ça c'est vraiment bien 6700 xt pour 1349 c'est vraiment pas mal mais on retrouve beaucoup de boîtiers comme vous ai dit aerocool si long donc on fait le tour dans les 1500 euros on est des 3060 et on a des rx 6700 xt voilà 1700 xt donc voilà ça reste les prix raisonnables sans être exceptionnel mais la période est vraiment compliqué comme vous savez voilà maintenant les 3070 sont passés à 1600 euros alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça c'était plutôt 1500 euros voilà quand on voit sur le haut de gamme ya des 6800 xt pour 2129 euros ça reste correct parce qu'en plus de ça il ya un ryzen 7 5800 x mais il ya des pc qui sont vraiment pas très correct après dépassé les 2000 euros on trouve pas mal de rtx 3080 etc donc oui après il ya des pc qui sont vraiment correct mais voilà il ya un peu tout sur memory pc il y en a qui sont vraiment excellent d'un action vraiment très cher je trouve donc ça y est je me suis arrêté sur un pc du coup donc celui à 1049 euros malheureusement l'état 999 euros je suis vraiment dégoûté parce que j'enregistre l'après-midi donc nous sommes le 18 janvier et le matin du coup l'état 999 euros donc voilà déçu mais bon on va quand même continuer la vidéo mais pourquoi j'ai choisi celui ci vous allez voir donc déjà je vais de nouveau traduire en français ça va être plus simple pour tout le monde donc ici on va mettre configurer et commander ça marche comme ça sur le site memory pc il ya beaucoup de choses à changer donc si vous voulez d'autres pc c'est possible également donc le pc de base moi il ne plaît pas du tout ce boîtier pour 1000 euros je veux pas du tout un boîtier aéro cool même si sur le haut de gamme il y en a des pas mal mais moi ça m'intéresse pas donc c'était soit celui ci que je voulais le sq tower 01 rgb ou alors j'ai vu pour 35 euros de plus je préfère largement le guenir 110 m de chez et messi qui est excellent le m qui est rgb le r adressable rgb donc plus 35 euros ensuite on continue donc après vous mettez le boîtier de votre choix bien sûr faut rester raisonnable les 4000 d sont vraiment sympa aussi de chez corsair donc on descend l'alimentation moi j'ai envie de tester leurs alimentations les sq white qu'ils appellent donc 600 watts j'ai pas envie d'alimentation non plus de chez aéro cool par exemple donc ici on va mettre 3 euros 90 be quiet elle est sans plus la pure la système power 9 donc voilà j'ai envie de tester leurs alimentations voir ce qu'elle est comment ce que ça donne tout simplement donc plus 3 euros 90 la carte mère gigabyte z 590 m ce sera vraiment très bien pour le processeur qui pourra bénéficier quand même de fréquences de ram supérieures donc rien à dire c'est du micro atx il n'y a pas de souci et processeur i5 1400 f c'est l'équivalent du ryzen 5 3600 6 heures 12 threads le système de refroidissement je vais laisser celui d'origine après sq ouais je sais pas si ça vaut le coup de changer de système d'enfranchissement ou pas parce que j'en ai quand même pas mal à la maison je le remplacerai s'il faut donc dans tous les cas 16 euros 90 ça peut valoir le coup la rame très bien d'origine c'est gigant ddr4 3000 on verra justement la marque de la rame qui nous colle dedans donc qui a rien à rajouter faites bien attention ici c'est bien précisé deux fois 8 gigas c'est le piège souvent quand il est marqué 6 gigas parfois c'est une seule barrette comme ici c'est important quand même d'avoir deux barrettes pour du dual chanel donc là sur la rame rien à modifier le stockage d'origine 500 giga de nvme vous pourrez prendre directement pour 50 euros de plus ça passe les options pour 50 euros de plus directement prendre un tera ou rajouter un disque dur d'un tera 39 euros 90 c'est très correct on va dire également pour ajouter un deuxième disque dur sans problème donc là ce qui nous intéresse au niveau de la carte graphique c'est rtx 2060 super qui est vraiment très correct assez performante donc c'est vraiment bien également pour un peu plus cher vous pourrez mettre rtx 3060 et là ça devient intéressant donc moi je pense que je vais le commander on va voir ce que ça donne pour 1200 euros un pc avec une rtx 3060 c'est vraiment pas mal surtout que c'est un pc qu'on peut faire évoluer donc c'est mieux qu'un pc on va dire constructeur on descend un petit peu on peut rajouter des clés wifi comme ça mais ça capte vraiment rien du tout je vous conseille pas du tout ce type de carte usb wifi une carte pc express fera beaucoup mieux vous pourrez rajouter windows licence vraiment pas très cher je trouve par rapport à certains donc plus 49 euros donc n'hésitez pas à choisir et vérifier que ce soit bien une version française donc vous pourrez prendre en supplément pour ceux qui veulent également pour répondre directement la mise à niveau vers windows 11 gratuitement également donc pourquoi pas après logiciel tout ça en supplément extension de garantie service standard ou service express nous on va prendre standard toute façon une garantie de 2 ans après tout ce qui est périphérique je vous conseille pas également d'acheter directement ici vous trouverez mieux suivant les bons plans qu'il ya du moment donc j'ai pas rajouté de système de refroidissement tout ça donc prix très correct je trouve pour une rtx 3060 et avec un boîtier de qualité tout ça donc on va mettre ajouter au panier donc là on peut mettre soit directement si on est client on s'identifie si un nouveau client on peut rentrer tout ça également peut directement payer par paypal donc je vérifie les autres modes de paiement qu'il ya donc paypal visa donc carte bleue amazon paix etc virement bancaire donc il ya vraiment du choix de paiement ensuite on va regarder le prix total 1 c'est 1230 euros on va mettre continuer la récap bien sûr on vérifie donc le boîtier msi guenir 110 m avec un petit supplément en alimentation d'un prix la sq white silent pour voir la qualité de l'alimentation carte mère gigabyte z 590 m i5 10400 système de refroidissement d'origine 2 x 8 giga ddr4 3000 donc on verra suivant la marque ssd kingston 500 giga ensuite on a la rtx 3072 giga avec un petit supplément garantie de 24 mois etc assemblée accord de paiement de la commande pour 1230 euros avec la tv a ajusté donc la récap total avec le numéro de commande etc 1230 euros donc on verra bien sûr ce que ça va donner je vais attendre je pense ouais je pense 7 7 jours à 10 jours chez du barreau c'était 10 jours donc c'était vraiment très correct là par paypal c'est beaucoup plus rapide d'autorisation donc ça fait gagner déjà trois jours plutôt qu'un virement bancaire donc à voir bien sûr la suite après ça ça y est c'est livré 22 jours de livraison donc en tout ouais c'est un petit peu beaucoup donc j'espère que le cable management va être efficace donc 22 jours lorsque qui s'est passé là nous sommes mercredi la vidéo va sortir dimanche mais vendredi dernier j'ai eu un contact comme quoi le colis était bien expédié de la part de dhl le souci c'est que c'est la poste qui m'a livré alors je sais pas ce qui s'est passé je sais pas si à la frontière ils ont passé le colis directement mais ça a pris un peu plus de temps parce que de vendredi jusqu'à mercredi je trouve que c'est un petit peu long au niveau de la livraison donc là c'est bien reçu on va déballer bien sûr je vais les tester je vais l'allumer on va voir bien sûr le résultat final donc je vais déballer de suite donc pas mal de bulles ici renforcée le carton de la carte mère va mettre ça de côté et donc comme on voit c'est le boîtier qu'on a demandé c'est le msi guenir 110 m donc je vais le déballer j'espère qu'il est beau que 22 jours d'attente donc à l'intérieur vous avez vu petit autocollant ici avec un petit coeur petit manuel voilà il ya tout ce qu'il faut des petits fascicules donc ça c'est vraiment bien je regarde juste un truc donc c'est bien expliqué en différentes langues là c'est vraiment super leurs petits fascicules c'est vraiment bien foutu donc je vais mettre tout ça de côté aussi également alors voilà notre pc ici 1200 euros on va vérifier tout ça il ya également un petit bon de retour si vous avez un souci le petit bon est inclus faut tout remplir c'est un petit formulaire de retour ça peut être pratique pour certains donc vous avez vu comment c'est fait c'est bien protégé alors le verre trempé et en bon état le boîtier est en bon état zéro souci au niveau du transport je regarde juste qu'il ya dans la petite boîte ce qu'ils ont mis il ya le cordon d'alimentation des petites vis en supplément les câbles sata si vous voulez rajouter disque dur à csd etc les petites équerres pci et une petite vis également pour un m.2 supplémentaire donc comme d'habitude on va vérifier tout ça on dévisse les deux petites vis sur le côté c'est très simple il faut faire attention parce que c'est du verre trempé verre trempé fragile je le mets de côté précautionneusement donc voilà ça c'est vraiment top oh bonne surprise il ya un ventirad là là c'est bien j'avais pas commandé de ventirad c'est vraiment bien ces petites mousses là ça prend vraiment toute la forme donc oui regardez il ya un petit ventirad je vous montre il ya un petit ventirad dedans ça c'est vraiment bien je pensais qu'ils auraient mis le ventilateur d'origine donc je vérifie direct la liste des composants donc le boîtier c'est le gunir 110m donc c'est bien ça l'alimentation pas très jolie l'étiquette 1 sq white 600 watts après l'avantage c'est d'avoir des câbles qui sont gainés noir ça c'est vraiment assez joli en soi la carte mère ici z590 m de chez gigabyte gaming x je vérifie de suite pas de soucis au niveau de la carte mère au niveau du processeur je vais vérifier avec cpu z je vais vérifier également si le profil xmp de la ram est activé on va regarder j'ai vu de la ram c'était vert c'est vraiment pas très joli ils auraient pu faire un effort sur un pc à 1200 euros je pense nous sommes sur la ram adata donc ici je vois une barrette en ddr4 3200 de 8 gigas donc à deux barrettes ça fait 16 gigas en tout donc c'est bien ça en 3200 c'est vraiment bien déjà mais voilà j'aurais pu faire un petit effort quand même là dessus donc ce qui est top également c'est qu'on n'a pas le ventirad d'origine il ya un petit ventirad de la marque alphan phone alors je sais j'ai toujours du mal à prononcer cette marque c'est celui ci regardez ça c'est vraiment bien donc c'est celui ci donc ils ont mis le petit manuel également dans la boîte au niveau de la rtx 3060 on n'avait pas le choix mais là c'est une version kfa 2 qui est le relativement correct je vais la démonter tout de suite après donc au niveau du ssd m.2 c'est bien kingston ils l'ont mis en bas ils n'ont pas mis derrière le radiateur donc je sais pas pourquoi je trouve ça dommage en soit rien n'empêche bien sûr de le réhausser au niveau du cable management je trouve que c'est vraiment super correct de ce côté là il n'y a pas grand chose à dire pour chipoter un petit peu ça va être ici tous les câbles ici usb 3 etc j'aurais plutôt passé moi personnellement sur le côté ici dans tous les cas c'est vraiment super correct il ya rien de particulier en soi je trouve très joli à part ici voilà c'est pas beau toute façon j'aime pas quand il ya une fenêtre je trouve c'est vraiment ridicule à moins d'avoir du rgb mais je trouve ça peu d'intérêt d'avoir une petite ouverture sur les boîtiers en général donc voilà très très bien tout prend bien sa place ce boîtier toute façon il est bien c'est vraiment pas trop profond pour une carte mère ici micro tx ça choque pas du tout donc j'aime bien personnellement ce côté là et le fait d'avoir une carte graphique très correct ça c'est vraiment un gros plus le seul défaut bien sûr c'est au niveau la ram donc ici un petit message d'avertissement il ya le petit filtre sur le dessus et un petit message d'avertissement aussi donc ils ont scotché ici donc c'est bien protégé possibilité de mettre un watercooling de 240 mm ici sur le top il ya largement de la place je vous montre également à l'arrière cette carte mère a une plaquée au shield directement intégré c'est beaucoup plus joli au niveau de la carte graphique il ya trois displays ports et un hdmi donc je vais retirer ce côté là maintenant la porte latérale et la super surprise c'est nickel vous allez voir regarder ce câble management rien à dire personnellement moi j'ai rien à dire je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à partager mais je trouve ça vraiment top donc ils ont fait un gros effort de ce côté là par ici ils auraient pu faire un petit peu mieux mais franchement au niveau du cable management il ya vraiment pas grand chose à reprocher la façade moi j'aime bien également de ce boîtier messi alors j'aime bien parce que ça laisse rentrer de l'herbe avec ses trois ventilateurs donc déjà c'est une bonne surprise on va tester tout ça et on se retrouve tout de suite après donc me revoilà après avoir fait des tests plusieurs choses à dire déjà c'est qu'au niveau du bruit très silencieux juste à côté de moi entre 33 et maximum 37 décibels c'est avec la carte graphique qui va accélérer donc voilà bonne surprise mais ça je savais très bien que le cori 5 chauffe peu le boîtier qui est bien ventilé avec quatre ventilateurs justement parlant de ce boîtier les couleurs sont fixes donc il y a le petit bouton led sur le dessus c'est pour la version air de ce boîtier avec le contrôleur qui est adressable rgb les couleurs fixes ça reste très joli donc c'est pas gérable malheureusement dans tous les cas ce boîtier vraiment bien ventilé moi j'ai apprécié prendre celui-ci parce que en plus de ça et voilà il ya du mesh en façade ça laisse passer plus d'air donc très très bonne température vous allez voir au niveau du processeur maximum sous benchmark 58 degrés au niveau de la carte graphique sous benchmark 69 degrés donc voilà bien refroidi bonne configuration je trouve pour 1200 euros déjà et donc au niveau de la consommation pour vous donner un ordre d'idée 250 watts en charge au niveau du score 3d marque 8500 5 points donc c'est vraiment super correct et donc bonne nouvelle c'est que la carte mère de chez gigabyte permet de gérer l'usb type c'est de la façade également le petit bouton directement sur la carte mère pour mettre à jour le bios très facilement donc je préfère préciser également c'est que le profil xmp était bien activé dans le bios malheureusement les barrettes de ram ddrk 3200 les latences sont vraiment pas terrible c'est l 22 d'habitude en ddrk 3200 d'habitué en cl16 donc voilà c'est vraiment point négatif c'est ces deux barrettes de ram qui sont vraiment pas très joli autrement pour 1200 euros je trouve que c'est une bonne configuration on va dire que c'est les prix du moment mais sauf que là on a là à faire un pc qui est évolutif c'est ça la grosse différence par rapport à un pc constructeur donc maintenant pour conclure je vais vous donner les points positifs et les points négatifs de memory pc donc point positif c'est le cable management qui est vraiment super correct surtout à l'arrière c'est vraiment impressionnant ils auraient pu faire un petit peu mieux mais voilà c'est vraiment super correct je trouve au niveau des prix qui sont relativement corrects c'est de la bonne moyenne c'est pas exceptionnel faut faire attention parce qu'il ya des offres qui sont vraiment pas terribles comme je dis à chaque fois je mettrai les meilleures offres au moment de publier la vidéo dans la description donc n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil également ce qui est bien c'est le petit ventirad ici c'est en bonus c'est cadeau donc ça fait plaisir il est vraiment très silencieux d'ailleurs et beaucoup plus joli que le ventirad intel d'origine et le petit plus également c'est que le profil xmp est bien activé point négatif comme j'ai dit c'est la rame verte c'est vraiment pas terrible en plus de ça la rame est vraiment pas chère en ce moment donc je sais pas pourquoi ils n'ont mis pas de la rame de meilleure qualité on va dire dans tous les cas c'est vraiment dommage et c'est un point négatif autre point négatif ça va être le délai de livraison c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué pour beaucoup de monde d'avoir des surtout des raseurs de cartes graphiques donc c'est pour ça peut-être que ça a traîné dans tous les cas 22 jours ça reste relativement correct pour un pc qui est monté et soigné et avec la livraison incluse donc je trouve que memory pc ça reste vraiment une valeur sûre en soi faut faire attention au piège faut faire attention également au boîtier le gros avantage de ce site c'est voilà c'est la personnalisation regardez j'ai mis un beau boîtier à la place donc ça c'est vraiment gros plus et la livraison également qui se passe bien sans souci avec le petit coupon également de retour au cas où dans tous les cas j'espère encore une fois que cette vidéo expérience client vous aura plu je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne ciao bye merci